Je vous ai présenté tout à l'heure Besse, village médiéval, fortifié, plus de 9 siècles depuis sa construction. Et évidemment le personnage chez nous qui vous y emmène, c'est l'historien, le spécialiste du tourisme, c'est Jean-Sébastien Petit-Lemange. Jean-Seb, tu nous emmènes là-bas, à Besse ? Oui, alors j'ai décidé de me balader dans les rues de la Tour d'Auvergne, parce que moi j'aime bien ce paysage, j'adore ces maisons avec des toits de l'Auze, avec cette Auvergne derrière, et ces monts du Cantal, on est au pied du Sancy. Alors effectivement, Besse, c'est Besse et Saint-Anastèse, aujourd'hui avant, ça s'appelait Besse-en-Chandesse, c'est une petite oasis de verdure posée sur une colline, ça fait penser aux foires aux bestiaux, ça fait penser aux marchés, et il y a un vrai rapport intime pratiquement entre la Tour d'Auvergne et Besse, parce qu'en 1270, les seigneurs de la Tour d'Auvergne ont été obligés de donner son autonomie à Besse, et aux marchands, et aux tanneurs, et aux éleveurs qu'il y avait là-bas, du coup c'est devenu une cité très prospère, ça se retrouve encore dans le côté très cossu des maisons, que nous allons aller découvrir, et puis c'est aussi un des hauts lieux du Saint-Nectaire. Miam ! Besse, cité médiévale érigée à 1050 mètres d'altitude sur le massif du Sancy. Autrefois, ville fortifiée, Besse a conservé ses ruelles étroites et pavées, ses échoppes et ses belles demeures en pierre de lave. Malgré la pluie, la ville ne perd rien de son charme et de son mystère. Aujourd'hui, Besse est une ville de 1500 habitants qui vit du tourisme aussi bien en été qu'en hiver. Et si on veut remonter aux origines de la cité, il faut faire un bond de 900 ans en arrière. La ville entière est construite autour de cette église, sur une coulée de lave. Là, on se trouve devant l'église de Besse, devant la façade romane, qui date du XIIe siècle. Et là, on a juste la coulée de lave sur laquelle a été construite l'église, mais aussi toute la ville de Besse. Toute la pierre dans laquelle la ville de Besse a été construite a été extraite de cette coulée. Les hommes creusent des carrières desquelles ils extraient la pierre volcanique pour bâtir leur maison. Et sous nos pas, c'est donc un véritable gruyère, un dédale de caves et de souterrains. Pierre est propriétaire d'une de ces vénérables bâtisses de Besse. Il nous emmène dans les caves de sa maison. Ici, on est dans la plus vieille cave de la maison. Le dallage au sol est un dallage qui date sans doute du haut Moyen-Âge, qui est dallé comme à l'époque des Romains. Au total, sous la maison de Pierre, il y a cinq caves qui font chacune entre 35 et 50 mètres carrés. Et on y voit beaucoup de traces d'anciennes portes, comme celle-ci qui a été condamnée. Avant, les caves communiquaient entre elles, par des portes ou par des tunnels. Dans Besse, la plupart des passages entre caves ont été bouchés. Et celui-là reste toujours actif et toujours ouvert. Ce passage est donc un véritable témoignage de l'architecture typique des souterrains de Besse. Au Moyen-Âge, les Bessards utilisaient ses anciennes carrières pour affiner le célèbre fromage local, le Saint-Nectaire. Besse est une ville qui s'est développée grâce au commerce. À mi-chemin, entre plaine et montagne, elle devient très vite un carrefour commercial important. Au XVe siècle, la cité se dote de remparts très imposants, symboles de richesse et de prospérité. Les murailles faisaient jusqu'à six mètres de haut. Trois portes et une porterie ouvraient la cité sur l'extérieur. Ce beffroi, encore intact, est un fabuleux vestige de l'architecture militaire de Besse. Besse, on avait trois portes situées autour du rempart. Et là, c'est la dernière. Et elle est intéressante parce qu'elle avait une structure défensive. C'est la Barbacane. Donc c'est ce qu'on voit là. La Barbacane, une construction qui servait à protéger l'accès à la ville. Quand on rentre dans la Barbacane, on avait un chemin de ronde avec différents petits oculus qui permettait aux gens de regarder dessus. On en a aussi en dessous et ça permettait aux gens de regarder dessous. Surveiller tous ceux qui entrent dans la ville. Le beffroi de Besse était également muni d'une porte en bois et d'une herse. Il fallait vraiment montrer pas de blanche pour pénétrer dans cette cité bien gardée. C'était surtout une manière de montrer à l'extérieur que Besse était une ville riche et puissante en matière de commerce. Une richesse qui se lie ici partout dans la pierre. Dans les ruelles du centre historique, il est facile d'identifier les bâtiments qui avaient une vocation commerciale. Donc on a une nuance avec les prismes qu'on va retrouver sur les côtés. Et ça, c'est caractéristique de cette époque-là. De toutes les maisons qui sont vraiment commerciales. Céréales, vin, viande mais aussi fromage. Besse vivait des échanges et des transactions. Du côté des habitations, les portes d'entrée sont ornées de sculptures. Un moyen d'afficher sur sa maison son rang ou sa situation. C'est ce qu'on appelle le tympan. Et en fait, on a un blason. Donc souvent, les blasons, ils sont sculptés. Mais ici, à Besse, ils étaient peints. On a quelques blasons sculptés avec des anges. Mais ici, on a des blasons peints. Et tout autour, on a des feuilles d'acante qui sont posées autour de cet arc. Et derrière une porte, ornée d'un tympan comme celle-ci, se trouve un escalier en colimaçon qui dessert toutes les pièces de la maison. Jean-Michel nous a ouvert ses portes. Dans tout Besse, toutes les vieilles maisons, on retrouve ces escaliers. Ils sont finalement très près les uns des autres. Dans une seule maison, il y en a deux qui desservent les différentes pièces. On est fiers qu'elles soient anciennes, qu'elles survivent. Et puis on est contents de la laisser en état. Voilà, c'est surtout ça. En achetant cette maison, Jean-Michel a eu quelques surprises. Comme ces latrines cachées dans un recoin de la cour intérieure. C'est une ancienne toilette, d'ancienne latrine, qui devait se déverser dans les rues de Besse, qui ne devait pas être très propre à cette époque. Et puis maintenant, on ne s'en sert plus du tout. On ne s'en est jamais servis. Besse, cité médiévale qui recèle des trésors. Une machine à remonter le temps pour nous ramener au Moyen-Âge. Arpenter ses rues étroites et pavées, côtoyer ses maisons en pierre de lave. C'est découvrir l'Auvergne, à l'époque de Catherine de Médicis et de sa fille, Margot. Figure emblématique de la tour d'Auvergne et des environs. Alors, sans remonter à la capitale de Médicis et à l'arrêt de Margot, il suffit de remonter à 1912. Date importante parce que c'est ici, à Besse, que le ski a été importé pour la première fois. C'est la première fois qu'un curé, le curé de Besse, a fait venir des planches d'Allemagne. Et on a commencé à skier sur les pentes de Besse. Évidemment, la Vox s'est arrêtée avec la Première Guerre mondiale. Mais en tout cas, c'était avant les Alpes. Et puis, il y a un autre endroit que j'affectionne particulièrement. C'est le lac Pavin. Ce lac absolument magnifique qui est le plus jeune volcan de France qui date de 6-7 000 ans. Et c'est un endroit ultra typique. Le cratère est pratiquement circulaire. Les pentes sont assez abruptes. Il y a des épicéas, des hêtres, des pins sur les alentours de ce lac. Il est absolument mystérieux. D'ailleurs, son origine, le nom Pavin, viendrait de Pavens, qui veut dire effrayant. Du coup, le nom a généré une légende. On a souvent dit que la porte des enfers était au fond du lac Pavin. Et une autre légende dit que quand on jette un caillou dans le lac, on déclenche des orages terrifiants. On n'a pas dû jeter d'orage, de pierres dans le lac. Parce qu'il n'y a pas d'orage. Pas trop d'orage chez nous. En attendant, je vais continuer à profiter du sens. Merci beaucoup Jean-Seb. Ces images sur le village de Besse, village médiéval, c'est quand même exceptionnel. Il a raison, on repart sous Catherine de Médicis. C'est la reine Margot. C'est vraiment très intéressant. En tous les cas, j'espère que ça vous donnera envie d'aller faire une balade du côté de Besse comme on viendrait ici dans le Puy-de-Dôme. C'est la reine Margot.